Mila Jasmine a partagé ce 4 février 2023 son bonheur d'être devenue maman pour la première fois. Mais les affirmations de la jeune maman concernant sa grossesse presque secrète interrogent les internautes et pour eux les calculs ne sont pas bons. Si est-il au mois de décembre que Mila Jasmine avait sidéré ses abonnés en leur faisant de confidences. Dans une vidéo, l'influenceuse révélait avoir vécu, quelques mois auparavant, une douloureuse épreuve. J'ai été hospitalisé, j'avais mal au ventre, je ne savais pas ce qui m'arrivait, expliquait Tl en voix off sur des images la montrant à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que je devais me faire opérer en urgence parce que j'étais entre la vie et la mort. Et de révéler qu'elle avait alors perdu l'enfant qu'elle attendait. Mais cet aveu difficile était suivi d'une bonne nouvelle. Heureusement que mes amis étaient là, mon mari, ma famille et, petit à petit, j'ai commencé à retrouver le sourire, à reprendre goût à la vie, malgré cette épreuve, j'ai surtout énormément prié pour qu'un miracle se produise, et il me semble que Dieu m'a entendu. Ajoutait-elle dévoilant l'échographie de son bébé à naître et des images de son ventre déjà bien arrondi. Un accouchement qui soulève bien des questions ce 4 février, l'épouse de Lorenzo a laissé éclater sa joie sur Instagram. Sur son lit d'hôpital, son fils entre les bras et malgré les preuves que représente un accouchement, Mila Jasmine est apparue radieuse voire pimpante, son nourrisson dans les bras. Et d'ajouter, après 9 mois d'attente, et 48 heures à l'hôpital tu es enfin là, ma merveille. Je n'ai jamais autant attendu et désiré ta présence. C'est comme si avant toi rien n'avait été important. Que Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Je te promets de t'aimer toute ma vie et bien plus encore, mais surtout de te protéger. Je t'aime mon fils. Si de nombreux internautes se sont réjouis de la naissance du petit bonhomme, nombre d'entre eux ont sorti la calculette très désorientée, car si elle a accouché en ce début février Mila aurait été enceinte pendant le tournage des 50. Donc Mila était enceinte depuis mai-juin, et si j'ai bonne mémoire les 50 c'était en septembre non, et de mai à septembre c'est déjà 4 mois. Elle aurait pris le risque D'aller faire les 50 en étant enceinte de 3-4 mois sachant que le premier trimestre est risqué. Accouchement au bout de 9 mois donc Mila Jasmine ? Donc en Grèce tu étais enceinte ? Marrant ton ventre était plat, tu buvais de l'alcool. Lors du tournage des 50 tu étais enceinte ? Les calculs sont pas bons Marie, j'y croyais à la grossesse de Mila mais là j'y crois pas. Déjà le bébé est archi grand et Jean-Rubin Guia aurait laissé Mila faire les 50 enceintes de 4 mois ? Une compétition sportive ? Si est-il impossible elle ment. On lançait sur Twitter de nombreux internautes dubitatifs. Pas de quoi toutefois sans doute gâcher le bonheur de la jeune maman. Pas de quoi ! Pour la vie dure en plus, on a ensl 지나çable pour mettre enn meant. C'est très bien que la이다 Wolfp Partner할ait leurs 8 mois.